Imaginez-vous dans 20 ans, vous êtes assis confortablement dans votre fauteuil en train de contempler votre vie. Que ressentiriez-vous en réalisant que vous auriez pu être millionnaire si seulement vous aviez évité quelques erreurs financières simples ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett. Et croyez-moi, ce que nous allons découvrir pourrait bien changer le cours de votre vie financière. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos précieux conseils financiers qui pourraient vous faire économiser des milliers d'euros. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les six erreurs fatales que Warren Buffett vous supplie d'éviter si vous voulez vraiment devenir riche. Ces conseils ne sont pas de simples théories, mais des leçons tirées de décennies d'expériences d'un homme qui a bâti un empire financier. En appliquant ces principes, vous pourriez potentiellement multiplier votre patrimoine par 10, 20, voire 100 dans les années à venir. Êtes-vous prêt à découvrir comment ? Alors, c'est parti. La première chose qu'il faut absolument éviter de faire avec votre argent, selon Warren Buffett, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Imaginez que vous êtes dans un bateau. Chaque dépense inutile est comme un petit trou dans la coque. Au début, ça semble insignifiant. Mais au fil du temps, ces petits trous s'accumulent et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes en train de couler. C'est exactement ce que Warren Buffett veut que vous compreniez. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est comme percer volontairement des trous dans votre bateau financier. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous gagnez 2 000 euros par mois. Vous vous dites « Je mérite bien un peu de luxe » et vous décidez de louer un appartement à 1 000 euros par mois. Ça représente 50% de vos revenus. Ajoutez à cela une voiture en leasing, quelques sorties au restaurant. Et hop, vous voilà en train de dépenser plus que ce que vous gagnez. Mais attendez, me direz-vous, je ne fais pas ça. Vraiment ? Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous utilisé votre carte de crédit pour acheter quelque chose que vous ne pouviez pas vraiment vous permettre ? Combien de fois avez-vous justifié un achat en vous disant « Je le mérite bien » ? Warren Buffett, lui, vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 dollars. Oui, vous avez bien entendu. L'un des hommes les plus riches du monde vit dans une maison modeste. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que la véritable richesse ne vient pas de ce que vous dépensez, mais de ce que vous gardez et faites fructifier. Alors, que pouvez-vous faire concrètement ? Voici quelques conseils. Établissez un budget réaliste. Notez toutes vos dépenses pendant un mois. Vous serez surpris de voir où va réellement votre argent. Suivez la règle des 50-30-20. 50% de vos revenus pour les besoins essentiels, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne et l'investissement. Avant chaque achat, posez-vous la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Si la réponse est non, abstenez-vous. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Souvent, nous achetons des choses pour combler un vide émotionnel. En appréciant ce que nous avons, nous réduisons notre besoin de consommer. Rappelez-vous, chaque euro économisé est un euro qui peut travailler pour vous. C'est la base de la création de richesse. Numéro 2. Ne pas épargner et investir régulièrement son argent. Imaginez que vous plantez un arbre. Au début, il est petit et fragile. Mais si vous l'arrosez régulièrement, il grandira peu à peu jusqu'à devenir un arbre majestueux qui vous offrira de l'ombre et des fruits pendant des années. C'est exactement comme ça que fonctionnent l'épargne et l'investissement. Chaque euro que vous mettez de côté est comme une goutte d'eau pour votre arbre financier. Au début, ça peut sembler insignifiant. Mais avec le temps et la régularité, votre argent va croître et se multiplier. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Oui, vous avez bien entendu, 11 ans. Il a acheté ses premières actions pour 38 dollars. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Bien sûr, nous ne deviendrons pas tous des Warren Buffett, mais cela montre la puissance de l'investissement à long terme. Mais attention, épargner ne suffit pas. L'inflation grignote la valeur de votre argent chaque année. C'est comme si votre arbre financier était attaqué par des parasites. L'investissement est le pesticide qui protège et fait croître votre argent. Alors, comment mettre cela en pratique ? Voici quelques conseils. Commencez dès maintenant. Ne attendez pas d'avoir assez d'argent. Même 10 euros par semaine peuvent faire une énorme différence sur le long terme. Automatisez votre épargne. Mettez en place un virement automatique juste après avoir reçu votre salaire. Ainsi, vous n'aurez pas la tentation de dépenser cet argent. Diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez votre argent entre différentes classes d'actifs. Éduquez-vous en permanence. Le monde de l'investissement évolue constamment. Plus vous en saurez, meilleures seront vos décisions. Rappelez-vous, le meilleur moment pour commencer à investir était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Numéro 3. Ne pas s'endetter pour des choses qui ne prennent pas de valeur. Imaginez que vous êtes sur un chemin de randonnée. Votre objectif est d'atteindre le sommet de la montagne, qui représente votre indépendance financière. Chaque pas en avant vous rapproche de votre but. Mais que se passe-t-il si vous portez un sac à dos rempli de pierres ? Chaque pas devient une lutte et vous risquez même de reculer sur les parties les plus difficiles du chemin. C'est exactement ce que fait la dette pour des choses qui ne prennent pas de valeur. Elle vous alourdit, ralentit votre progression et dans les moments difficiles, elle peut même vous faire reculer financièrement. Warren Buffett est catégorique sur ce point. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous finirez bientôt par vendre des choses dont vous avez besoin. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous décidez d'acheter une voiture neuve à crédit. Dès que vous sortez du concessionnaire, la voiture perd 20% de sa valeur. Au bout de 5 ans, elle aura perdu 60% de sa valeur. Pendant ce temps, vous continuez à payer des mensualités, des intérêts, l'assurance, l'entretien. Vous voyez le problème ? Maintenant, comparons cela à l'achat d'une maison à crédit. Certes, c'est aussi une dette. Mais la maison a de bonnes chances de prendre de la valeur avec le temps. De plus, vous devez de toute façon payer pour vous loger. Donc, même si ce n'est pas un investissement à proprement parler, c'est une dette qui peut être justifiée. Alors, comment éviter ce piège de la dette improductive ? Voici quelques conseils. Avant tout achat important, posez-vous la question. Est-ce que cela va prendre de la valeur ou en perdre ? Si vous devez absolument faire un achat qui perd de la valeur, comme une voiture, envisagez l'occasion plutôt que le neuf. Économisez pour vos achats plutôt que d'utiliser le crédit. Cela vous fera peut-être attendre un peu, mais vous évitera de payer des intérêts. Si vous avez déjà des dettes improductives, faites-en votre priorité numéro 1. Remboursez-les le plus vite possible. Apprenez à différencier les besoins des envies. Beaucoup de choses que nous considérons comme des besoins sont en réalité des envies. Rappelez-vous, la dette est un outil. Utilisée à bon escient, elle peut vous aider à construire votre richesse. Mal utilisée, elle peut détruire vos finances. Numéro 4. Ne pas négliger son éducation financière. Imaginez que vous êtes dans une forêt dense. Vous avez un objectif. Trouvez un trésor caché. Sans carte ni boussole, vos chances de succès sont minimes. Vous risquez de tourner en rond, de vous perdre, peut-être même de tomber dans des pièges. C'est exactement ce qui se passe quand on navigue dans le monde financier sans éducation adéquate. L'argent, l'investissement, la fiscalité, tout cela peut sembler être une jungle impénétrable. Mais avec les bons outils et les bonnes connaissances, vous pouvez tracer votre chemin vers la richesse. Warren Buffett passe environ 80% de sa journée à lire et à réfléchir. Il dit « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même. » Et il ne parle pas seulement d'éducation formelle, mais d'un apprentissage continu tout au long de la vie. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes qui commencent à investir en bourse. La première se lance sans connaissance, achète et vend des actions sur un coup de tête, influencée par les gros titres et les rumeurs. La seconde prend le temps d'apprendre les bases de l'analyse financière, comprend les cycles économiques et développe une stratégie à long terme. Qui, pensez-vous, aura le plus de chances de réussir ? L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées avec votre argent, éviter les pièges et les arnaques financières, optimiser votre fiscalité, planifier efficacement votre retraite, transmettre de bonnes habitudes financières à vos enfants. Lisez régulièrement. Commencez par des livres de base sur la finance personnelle, puis passez à des ouvrages plus avancés sur l'investissement. Suivez des cours en ligne. Il existe de nombreuses ressources gratuites ou peu coûteuses sur des plateformes. Écoutez des podcasts financiers. C'est un excellent moyen d'apprendre pendant vos trajets ou vos séances de sport. Assistez à des séminaires ou des webinaires sur la finance. Vous pourrez poser des questions et interagir avec des experts. Pratiquez avec de petites sommes. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut l'expérience pratique. Commencez à investir avec de petites sommes pour apprendre sans risquer gros. Entourez-vous de personnes qui ont réussi financièrement. Comme le dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Rappelez-vous, l'éducation financière est un voyage, pas une destination. Le monde financier évolue constamment, alors ne cessez jamais d'apprendre. Numéro 5. Ne pas céder aux modes et aux tendances d'investissement. Imaginez que vous êtes sur un bateau en pleine mer. Autour de vous, l'océan est agité. Des vagues énormes se forment et disparaissent en quelques instants. Si vous suiviez chacune de ces vagues, vous finiriez par chavirer. La clé est de garder le cap, de se concentrer sur l'horizon lointain plutôt que sur les remous immédiats. C'est exactement ce qui se passe dans le monde de l'investissement. Les modes et les tendances sont comme ces vagues. Elles peuvent sembler impressionnantes sur le moment, mais elles sont souvent éphémères et dangereuses. Warren Buffett a une phrase célèbre à ce sujet. « Soyez craintifs quand les autres sont avides. Soyez avides quand les autres sont craintifs. » En d'autres termes, ne suivez pas aveuglément la foule. Prenons un exemple concret. En 2017, le bitcoin a connu une hausse fulgurante, passant de moins de 1000 dollars à près de 20 000 dollars en quelques mois. Beaucoup de gens se sont précipités pour en acheter, pensant avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Mais en 2018, le cours s'est effondré, perdant plus de 80 % de sa valeur. Ceux qui avaient acheté au plus haut ont perdu gros. Ce n'est pas pour dire que le bitcoin ou les crypto-monnaies sont de mauvais investissements. Le point est que suivre aveuglément une tendance sans comprendre les fondamentaux est dangereux. Alors, comment éviter de tomber dans le piège des modes d'investissement ? Ayez un plan d'investissement à long terme et tenez-vous y. Ne vous laissez pas distraire par les bruits à court terme. Faites vos propres recherches. Ne vous fiez pas uniquement à ce que disent les médias ou vos amis. Comprenez ce dans quoi vous investissez. Si vous ne pouvez pas expliquer simplement comment votre investissement gagne de l'argent, c'est peut-être un signe que vous devriez vous abstenir. Méfiez-vous des promesses de gains rapides et faciles. Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Surtout s'il s'agit d'un investissement à la mode. Rappelez-vous, le vrai secret de l'investissement n'est pas de trouver la prochaine grande tendance, mais d'être constant et discipliné sur le long terme. Numéro 6. Ne pas négliger l'importance du temps et de la patience. Imaginez que vous plantez un chêne. Vous ne vous attendez pas à voir un arbre majestueux le lendemain, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il faudra des années, voire des décennies, pour que le chêne atteigne sa pleine maturité. Mais une fois qu'il y sera, il sera solide, imposant et pourra résister à de nombreuses tempêtes. C'est exactement comme ça que fonctionne la création de richesses. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans ce marathon, le temps est votre meilleur allié. Warren Buffett a dit « Le marché boursier est un dispositif pour transférer l'argent des impatients aux patients ». Cette phrase résume parfaitement l'importance de la patience dans l'investissement. Prenons un exemple concret. Imaginons deux investisseurs, Alice et Bob. Alice investit 1 000 euros par mois pendant 30 ans, avec un rendement moyen de 7 % par an. Bob, lui, attend 10 ans avant de commencer à investir, puis met 2 000 euros par mois pendant 20 ans, avec le même rendement. Au bout de 30 ans, Alice aura investi un total de 360 000 euros, qui se seront transformés en environ 1,2 million d'euros. Bob, malgré un investissement total plus élevé de 480 000 euros, n'aura que environ 1 million d'euros. La différence ? Le temps. Alice a donné à son argent 10 ans de plus pour croître et se multiplier. C'est ce qu'on appelle l'intérêt composé, qu'Einstein aurait qualifié de « huitième merveille du monde ». Plus vous commencez tôt, plus vous donnez de temps à votre argent pour travailler pour vous. Alors, comment mettre en pratique cette patience financière ? Voici quelques conseils. Commencez dès maintenant, même si c'est avec de petites sommes. Le temps est plus important que le montant initial. Adoptez une vision à long terme. Ne vous focalisez pas sur les fluctuations à court terme du marché. Automatisez vos investissements. Mettez en place des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et d'investissement. Résistez à la tentation de chronométrer le marché. Personne ne peut prédire avec certitude les hauts et les bas du marché. Réinvestissez vos gains. C'est ainsi que l'intérêt composé fait vraiment son effet. Ne paniquez pas lors des baisses du marché. Elles font partie du cycle normal et offrent souvent des opportunités d'achat. Cultivez d'autres aspects de votre vie. Plus vous serez épanoui dans d'autres domaines, moins vous serez tenté de faire des mouvements impulsifs avec votre argent. Rappelez-vous, la richesse est comme un bon vin. Elle s'améliore avec le temps. Donnez-lui le temps de mûrir. Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage, à travers les six erreurs financières fatales, selon Warren Buffett. Ces principes peuvent sembler simples, voire évidents. Mais c'est leur application constante qui fait toute la différence. Comme l'a dit Warren Buffett, ce n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Imaginez-vous dans 10, 20 ou 30 ans. Quelle différence cela ferait-il dans votre vie si vous appliquiez ces principes dès aujourd'hui ? Combien de stress financier pourriez-vous éviter ? Quelle liberté et quelle sécurité pourriez-vous offrir à vous-même et à vos proches ? La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de commencer ce changement dès maintenant. Chaque décision financière que vous prenez à partir de ce moment peut vous rapprocher de vos objectifs. Alors, quelle sera votre première action ? Allez-vous revoir votre budget ? Commencer à investir régulièrement ? Ou peut-être vous plonger dans un bon livre sur la finance personnelle ? Rappelez-vous, le voyage vers la richesse n'est pas une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments d'excitation. Mais si vous restez fidèle à ces principes, si vous gardez le cap malgré les tempêtes, vous vous rapprocherez inexorablement de vos objectifs financiers. Comme l'a si bien dit Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites. Maintenant que vous êtes armé de ces connaissances, vous êtes mieux équipé que jamais pour prendre en main votre avenir financier. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire quelle leçon vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus forte et plus prospère financièrement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos finances. À bientôt pour une nouvelle vidéo.